...avec d'anciennes et de nouvelles chansons pour ce deuxième jour. Les raisons de disques, et notamment phonogrammes, que je cite nommément et qui j'espère entendra, ne réédite pas les disques de Georgette Lemaire. Elle en a fait d'excellents. Il n'y en a aucun dans le commerce. Peut-être un, un seul. Comme elle a enregistré 150 chansons chez eux, il pourrait avoir la politesse au moins d'en sortir deux, trois, parce que beaucoup de gens, vous me l'écrivez, vous me le demandez, mais il se trouve que les nouveaux directeurs artistiques ou les gens qui dirigent les maisons ne savent pas les chanteuses qui sont chez eux. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc je signale à la maison Phonogramme que Georgette Lemaire enregistrait chez eux, et c'était à l'époque où il y avait des bons chanteurs dans cette maison. Georgette Lemaire doit avoir aimé. Applaudissements De t'avoir aimé, aimé comme un fou, aimé à genoux, bien plus que debout, à n'en plus dormir, à n'en plus manger, que me reste-t-il de t'avoir aimé, de t'avoir aimé, de l'âme et des yeux, à en oublier jusqu'au nom de Dieu, pour ne plus avoir qu'un nom à crier, que me reste-t-il de t'avoir aimé, de l'âme et des yeux, reste que ma voix sans écho soudain, reste que mes doigts qui n'agrippent rien, reste que ma peau qui cherchent tes mains et surtout la peur de t'aimer encore demain, presque mort, de t'avoir aimé, aimé des couleurs, à m'en déchirer le mentheur et le cœur, jusqu'à en mourir, jusqu'à m'entonner, que me reste-t-il de t'avoir aimé, ne me reste plus qu'un amour que tu viens d'écartonner. de t'avoir aimé, ne me reste plus d'autre. Magnifique interprétation. Le problème avec Jean-Jet Lemaire, c'est qu'elle a à peu près autant envie de devenir une star que Jacques Delors, président de la République. c'est vous dire s'il y a du travail à faire.